Elizabeth Taylor est une actrice américaine de talent, la reine d'Hollywood, dont rêvaient des millions d'hommes du monde entier. Elle s'est mariée huit fois, et les membres des familles royales pourraient envier sa collection de bijoux. Cette femme possédait non seulement une beauté unique, mais aussi un talent particulier pour tout tirer de la vie, et sa biographie en est une confirmation éclatante. Elizabeth Rosemont Taylor est née dans la banlieue nord-ouest de Londres, construite avec les manoirs d'élite des riches aristocrates. Ses parents ont déménagé au Royaume-Uni depuis les États-Unis. Son père, Francis Lena Taylor, un Irlandais, dirigeait une galerie d'art, sa mère, Sarah Viola Wombrod, jouait au théâtre sous le nom de Saint Sarah Sosern. Les parents ont déjà élevé leur fils de trois ans, Howard. La petite Lise a été élevée comme une véritable aristocrate, sa mère lui a appris les bonnes manières, les basses de la scène et du piano, et son père l'a emmenée à la galerie pour lui inculquer l'amour de la beauté. Dès l'âge de trois ans, la jeune fille fréquente une école de ballet et apprend à monter sur son propre poney. Et le bébé a grandi comme une vraie beauté, elle avait des yeux bleus brillants inhabituels avec une teinte violette et des cils noirs épais qui poussaient sur deux rangées, ce phénomène rare se produit une fois sur un million. En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et la famille Taylor est forcée de retourner aux États-Unis. À Los Angeles, le bébé a commencé une vie complètement différente, sa mère a décidé de faire d'elle une actrice et, ayant acquis les connaissances nécessaires, a commencé à emmener Lise à des auditions. Elle a même proposé une nouvelle biographie pour sa fille, selon laquelle elle a étudié à l'école de ballet avec la princesse anglaise Margaret, a appris à monter avec le beau monde de Londres et a été personnellement présentée à sa Majesté Les efforts de la mère ont été couronnés de succès, les producteurs hollywoodiens ont attiré l'attention sur le charmant bébé et ont offert un petit rôle dans le film Un homme est né chaque minute, 1942. Et un an plus tard, la jeune Miss Taylor a obtenu deux rôles principaux, Priscilla dans le film Lassie rentre à la maison et Ellen Burns dans l'adaptation cinématographique du célèbre roman de Charlotte Bronte, Jane Eyre. Elisabeth a fait un excellent travail avec la tâche, a reçu une bonne rémunération et des éloges bien mérités de la part des réalisateurs et des producteurs. Pour sa capacité à jouer n'importe quelle scène la première fois, elle a reçu le surnom de l'Ease with One Take. Sentant un sérieux potentiel d'acteur chez Taylor, les réalisateurs ont commencé à lui offrir non seulement des rôles de jeune beauté, mais aussi des filles au caractère fort, comme Velvet Brown dans le drame sportif national Velvet. 1944 Pendant le tournage de ce film, Elisabeth est tombée d'un cheval et s'est blessée à la colonne vertébrale, mais a courageusement continué à travailler, malgré de graves douleurs au dos. Ses efforts ont été pleinement récompensés par l'amour et la reconnaissance du public, qui a exigé de plus en plus de nouveaux films avec sa participation du studio Metro-Goldwyn-Mayer. En guise de remerciement pour son excellent travail, la société cinématographique a offert à Lise un cheval avec lequel elle tournait pour son anniversaire et lui a versé une prime de 15 000 dollars. L'actrice de 13 ans a augmenté son salaire à 750 dollars par semaine, à l'époque, c'était beaucoup d'argent, ce qui est devenu une aide financière importante pour la famille Taylor. Peu à peu, Elisabeth a commencé à montrer des signes de maladie des étoiles. Elle était capricieuse, se disputait avec les réalisateurs et était toujours et partout en retard. Mais les magnats du cinéma ont pardonné à la fille ses libertés, car la popularité de l'actrice a augmenté de film en film et les films avec sa participation ont apporté des dividendes impressionnants. Elisabeth est facilement passée des rôles d'adolescente à celles d'adulte. À l'âge de 15 ans, elle pouvait se vanter de formes assez féminines qui rendaient fou le public masculin. En 1948, le magazine Time qualifiait Lise de magnifique bijoué de la jeune actrice la plus prometteuse d'Hollywood. Sa filmographie a commencé à se reconstituer rapidement avec de nouveaux films, La Ciesse Courage, Life with Father, Cynthia, That with Judy, le calendrier de travail était si serré qu'Elisabeth a commencé à se lasser du cinéma. Elle était aussi terriblement agacée par la tutelle constante de sa mère, qui, après un divorce avec son mari et son départ avec son fils aîné dans le Wisconsin, ne lui a pas laissé un pas. Personne n'aurait pu imaginer que la beauté de 16 ans, dont rêvaient tous les hommes d'Amérique, n'avait jamais eu de rendez-vous. Lise rêvait tellement de vivre une vie ordinaire qu'elle a même pensé à rompre le contrat avec le studio de cinéma, mais Sarah a réussi à convaincre sa fille de ne pas le faire. Au cours des dix années suivantes, la filmographie d'Elisabeth Taylor a été reconstituée avec deux douzaines de nouveaux films. Parmi eux, les plus marquants et les plus mémorables sont A Place in the Sun, 1951, The Girl Who Had Editing, 1953, Giant, 1956, Caton à Haute-Rouf, 1958. En 1960, Taylor reçoit son premier Oscar pour son rôle de Gloria Vandross dans le mélodrame Butterfield VIII. Il est intéressant de noter qu'Elisabeth n'a pas accepté pendant longtemps de jouer une call girl tombée amoureuse de son client marié, l'héroïne lui semblait trop primitive et vulgaire. Une autre chose est la reine égyptienne Cléopâtre dans le drame historique du même nom de 1963 de Joseph Manquievit, on ne pouvait que rêver d'un tel rôle. Environ 200 000 dollars ont été dépensés pour les seuls costumes luxueux de Taylor, et le budget total du film était de 44 millions de dollars, un montant inimaginable à l'époque. Elisabeth a reçu des honoraires d'un million de dollars, ce qui était un record absolu pour l'époque. Aujourd'hui encore, Cléopâtre est considéré comme l'image la plus chère de l'histoire du cinéma. Et sur le tournage de ce film, le tandem créatif d'Elisabeth Taylor et de Richard Burton s'est formé pour la première fois, qui s'est rapidement transformé en une union passionnée de deux cœurs aimants. Taylor a reçu son deuxième Oscar pour son rôle de Martha dans le film dramatique de Mike Nichols qui a peur de Virginia Woolf. 1966 À cette époque, l'actrice et son mari Richard Burton traversaient une crise relationnelle, de sorte que leurs images à l'écran se sont avérées très réalistes. Pour le rôle d'Elisabeth, elle a dû prendre une douzaine de kilos et passer d'une beauté soignée à une femme bâclée et scandaleuse. Après la fin du tournage, il n'a pas été facile de se débarrasser de l'excès de poids, bien que la magnifique silhouette de Taylor ait semblé à de nombreux téléspectateurs encore plus appétissants et sexy. En 1967, sort la comédie excentrique La Mégère apprivoisée, dans laquelle Liz et Richard démontrent à nouveau toutes les facettes de leur tempérament irrépressible. Pour ce travail, ils ont été nominés pour un prix BAFTA et le film est entré dans le top 10 selon le US National Board of Film Critique. Ce rôle était le dernier travail mémorable de l'actrice, après quoi sa carrière a lentement commencé à décliner. Les hommes ont commencé à s'intéresser à Elisabeth quand elle était très jeune. Mais ce n'était pas facile de l'approcher, l'actrice était partout suivie comme une ombre par sa mère ou des gardes de sécurité de deux mètres embauchés par le studio de cinéma. Lorsque Liz a eu 16 ans, elle a commencé à recevoir des offres alléchantes d'hommes très influents et riches. Mais la fille était difficile et ne voulait pas devenir le jouet de qui que ce soit. C'est pourquoi la jeune fille a refusé le milliardaire Howard Hugues, qui a offert aux parents d'Elisabeth une somme à six chiffres pour le fait qu'elle deviendrait sa femme. L'histoire avec le célèbre joueur de football Glenn Davis s'est également terminée par rien, après avoir appris que leur mère avait organisé leur rencontre, Liz a immédiatement rompu avec le gentleman malchanceux. Le fils de l'ambassadeur américain, le millionnaire William D. Polly Jr. était prêt à mettre le monde entier au pied de la jeune Miss Taylor, mais à condition qu'elle quitte sa carrière et ne consacre sa vie qu'à lui. Naturellement, Liz n'a pas pu accepter cela et a fait son choix en faveur de Conrad Nicholson Hilton Jr., 24 ans, héritier de la chaîne hôtelière Géant Hilton. Mais l'idylle familiale n'a pas duré longtemps, le prince de contes de fées s'est avéré être un coureur de jupons, un ivrogne et un bagarreur. Neuf mois après le mariage, il a levé la main sur Elisabeth et elle a immédiatement demandé le divorce. Ayant reçu une bonne compensation, Liz s'est à nouveau avérée être une épouse enviable et un an plus tard, elle a enlevé le célèbre acteur britannique Michael Wilding de la famille. Ayant fait tomber un contrat à Hollywood pour son amant, elle l'a emmené aux États-Unis. Là, le couple a officiellement enregistré leur relation et, en 1953, Liz a eu son premier enfant, Michael Howard. Deux ans plus tard, le deuxième fils est né, Christopher Edward, 1955, mais l'idylle familiale n'a pas fonctionné à nouveau. Tombé dans l'ombre de sa célèbre épouse, Michael est devenu un fainéant paresseux qui non seulement s'est disputé avec l'argent de sa femme, mais l'a également trompé dans sa propre maison. En apprenant cela, Liz a immédiatement demandé le divorcé, sans avoir le temps de reprendre ses esprits, ses de nouveaux mariés. Son troisième mari était le réalisateur et producteur influx Michael Todd, qui avait près d'un quart de siècle de plus que Taylor. Malgré la différence d'âge significative, Liz a idolâtré son mari, qui l'a couverte de diamants et l'a promu à Hollywood. En 1957, Elizabeth a donné à Todd une fille, Elizabeth Francis, et un an plus tard, son mari s'est écrasé sur son jet privé, qui l'a nommé Lucky Liz. Taylor était censé voler avec lui, mais en raison d'une maladie, elle est restée à la maison. Cette tragédie a laissé une profonde blessure dans son âme, qu'Eddie Fischer, un ami proche de la famille, a tenté de guérir. Pour le bien de Liz, il a quitté sa femme Debbie, une amie d'Elisabeth, qui n'a jamais pardonné à l'actrice cette trahison. À partir de ce moment, Liz a acquis une réputation de destructrice de famille, qui a été encore renforcée par une romance scandaleuse avec Richard Burton, qui s'est déroulée sur le plateau. Oubliant leur famille, le couple fonce tête baissée dans le malstrôme des passions, crachant sur la morale et la censure publiques. Burton a couvert sa reine de bijoux et elle lui a donné des voitures chères et des peintures rares. Leur mariage était très émouvant, les époux étaient jaloux l'un de l'autre, se disputaient violemment, se réconciliaient, aimaient faire la fête en grand. Essayant de devenir une famille modèle, ils ont adopté une fille allemande, Maria, mais cela n'a pas sauvé leur union. Il y a des couples qui se détruisent avec leur amour fou, et c'était un tel cas. En 1974, le couple décide de divorcer, tout en restant proche l'un de l'autre. Pendant un an, ils ont échangé des lettres et des appels, jusqu'à ce que Richard se retrouve dans une clinique avec une grave toxicose alcoolique. Liz s'est immédiatement précipitée vers son ex-mari pour l'aider et est rapidement descendue dans l'allée avec lui pour la deuxième fois. Cette fois, ils n'ont duré que neuf mois, après quoi Liz a décidé de rompre avec Burton pour toujours. Elle a ensuite épousé le sénateur de Virginie John Warner, et bientôt il, en grande partie grâce à la popularité de sa femme, a remporté la course aux élections. Ayant atteint son objectif, il a perdu tout intérêt pour Taylor, alors qu'elle errait seule dans leur luxueuse maison, se gorgeant de nourriture et de boissons. Les rôles intéressants n'étaient plus proposés. Elise, 45 ans, ne comprenait pas du tout comment vivre, ce qui la plongeait dans une profonde dépression. L'alcool et une dépression nerveuse ont amené l'actrice dans une clinique de rééducation, d'où elle est ressortie rafraîchie et édifiée. Bientôt, Taylor s'est vu offrir un rôle dans la production de Broadway de Chanterelle, qui a été un succès à New York, Londres et Los Angeles. Elisabeth s'est de nouveau sentie réussie et en demandée à divorcer de Warner après six ans de mariage. Le dernier mari de la reine d'Hollywood était un simple constructeur, Larry Fotansky, avec qui le destin l'a amenée dans une clinique de réadaptation, où elle s'est de nouveau retrouvée après l'annonce de la mort de Richard Burton. L'actrice s'est attachée à ce gentil garçon, qui a eu une malchance désastreuse dans la vie, et a décidé de le soutenir. Elle a signé un contrat avec Larry, selon lequel il recevra un million de dollars s'il vit avec l'actrice pendant cinq ans dans un mariage légal. Le gars a accepté et en 1991, le dernier, huitième mariage d'Elisabeth Taylor a eu lieu, qui a été aidé à organiser par son ami proche Michael Jackson. Cinq ans plus tard, le couple a divorcé à l'amiable et Fortansky a remercié son ex-femme pour le temps passé avec elle dans la richesse et le luxe, et pour le million de dollars qu'il a reçu en compensation. Depuis la fin des années 80, Taylor a principalement joué dans des séries télévisées américaines, s'est engagée dans des activités sociales et commerciales et a lancé sa propre ligne de parfum. Elle a consacré beaucoup de temps et d'énergie à la charité, a fondé sa propre fondation SIDA. En 1993, l'actrice reçoit sa troisième statuette en or pour une contribution individuelle exceptionnelle à la cause de l'humanisme. En 2001, Taylor a joué dans la comédie American Horror, où elle jouait presque elle-même, et a décidé de mettre un terme à sa carrière d'actrice. Elle a été submergée par de multiples mots, mal au dos, blessée dans sa jeunesse, son cœur a échoué, épuisée par le stress et l'alcool, et en 1997, une tumeur a été retirée du cerveau de l'actrice. Elle a survécu à une double greffe de hanches et à un long traitement débilitant pour un cancer de la peau. En apprenant la mort de son ami proche Michael Jackson en 2009, Taylor a été admise à l'hôpital pour une grave crise cardiaque et a subi une opération complexe pour réparer une valve cardiaque. À partir de ce moment, elle a été sous surveillance médicale constante et s'est rendue à plusieurs reprises à l'hôpital pour des examens. Le 13 février 2011, l'état de l'actrice s'est aggravé et elle a dû être hospitalisée d'urgence. Mais, malgré tous les efforts des médecins, le 23 mars, elle est tombée très malade et l'actrice de 79 ans est décédée d'une insuffisance cardiaque. Taylor a été enterrée dans l'allée des étoiles au cimetière Forest Lawn de Californie, à côté de la tombe de son ami Michael Jackson. Avant cela, elle voulait se reposer à côté de Richard Burton, mais quelques années avant sa mort, elle a changé d'avis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501